désir thème de la vingt-troisième édition du printemps des poètes qui bat son plein en ce moment même désir cinq petites lettres pour dire tant et tant de choses essentielles de la vie tant et tant de livres qui font battre notre coeur depuis toujours des s i r et nous voici arrivés à la dernière lettre r comme révolte r comme rage terme que j'affectionne tout particulièrement plus encore lorsqu'on lui accolle la préposition de et le verbe à l'infinitif vivre rage de vivre rage de vivre c'était le titre des oeuvres poétiques complètes de rené de peste que j'ai publié au milieu des années 2000 lorsque je dirigeais les éditions séguers rage de vivre l'expression est présente dès le premier poème de de peste publié en haïti alors texte écrit alors qu'il avait 17 ans texte que nous avons repris dans cette petite anthologie vive la liberté écoutez ce texte et laissez vous porter me voici me voici citoyen des antilles tout vibrant de joie païenne je vole à la conquête des bastilles nouvelles dans les champs ensoleillés j'engrange des moissons d'humanité j'interroge le passé je récuse le présent je dis oui à l'avenir tout mon être aspire au soleil me voici fils de l'afrique lointaine partisan des folles équipées je cherche la lumière je cherche la vérité je suis amoureux de l'âme de ma patrie me voici nègre aux vastes espoirs je lance mes jours dans l'aventure cosmique du poème je mobilise tous les volcans que couvait la terre neuve de ma conscience et mon coup d'état renverse tous les crédeaux nuageux de mon enfance me voici animal marin de la poésie je sens gronder en moi la colère des foules je sens vibrer en moi leur rage de vivre le sang des humanités noires fait éclater mes veines bleues toutes les races sont fondues au creuset de mon coeur ardent me voici adolescent du petit avant-jour poète d'un rêve immense de liberté avec rené de pestre qui vit dans les corbières nous ne sommes pas très loin de son ami et voisin frédéric jacques temple qui vivait à montpellier à côté de montpellier et qui s'est éteint juste au moment où il entrait dans sa centième année au cours de l'été dernier en août 2020 frédéric jacques temple qui écrivait ceci révolte la mort seule immortelle je sais qu'un jour elle m'emportera je m'insurge maudit le fatal rendez vous insulte l'ignoble bête noire mais ne perd de la vie la moindre goutte de son miel et jusqu'à ces derniers poèmes rassemblés dans l'ouvrage par le sextant du soleil paru à la fin de l'été 2020 frédéric jacques temple n'a cessé de chanter la vie de dire sa rage de vivre à l'exemple de ce texte voici plus de neuf décennies dans ma bonne barque de vie toute voilure déployée je tiens la barre avec le soleil pour sextant à travers calmes et tourmentes pour la course sans relâche des blancs cachalots du destin et si vous voulez repartir pour ce printemps de la poésie et ce printemps de l'année 2021 avec une petite pierre au creux de la main dans votre point bien serré un petit talisman porte bonheur voici l'un des derniers textes de frédéric jacques temple attention à ne pas éteindre en toi le soleil et j'ajoute attention à ne pas éteindre en vous le soleil attention à ne pas éteindre en nous le soleil